Je pense que bricoler c'est une aventure, c'est explorer la créativité et puis parfois la créativité que tu ne savais pas, que toi comme personne, comme individu, tu possédais. Dans mes 32 ans d'enseignement, plus les années avancent, moins les enfants ont la chance de bricoler. Avec les curriculum qui sont très demandants, autant au niveau secondaire qu'au niveau primaire, le bricolage c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ce n'est que durant les temps forts que les enfants ont réellement l'occasion de bricoler et puis pour ceux qui n'ont pas ce cachet-là à la maison, surtout pour ces enfants-là, c'est tout à fait spécial. Je prends mes deux fils, je les mets un par-dessus l'autre avec un cornet de crème glacée, un petit peu enlevé à la gauche, qui ont été maintenant transformés en fleurs. Nos enfants passent beaucoup, beaucoup de temps à faire de la technologie, à travailler avec la technologie. Donc le bout des doigts tape, les pouces sont très occupées, mais de tenir une paire de ciseaux, de bien tenir un crayon, le jeu de couleurs, la perspective, ce sont toutes des choses qui sont des apprentissages très valables pour les enfants. Les enfants sont très habitués qu'on leur dise quoi faire et comment faire. Le fait d'aller explorer par eux-mêmes, pour certains enfants, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas par quel bout commencer. Pendant la période d'isolation, je crois que n'importe quoi qui va venir raffermir le lien entre un parent et ses enfants, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait. bricoler, façon excellente de véhiculer des connaissances que nos enfants ne savent pas que l'on a. Il y a plein de choses à faire, même quand on est en période d'isolation. Il suffit d'utiliser notre imagination. Il suffit d'utiliser notre imagination. Il suffit d'utiliser notre imagination.